Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi début de semaine 7 octobre 2024, 9h01, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés, merci à ceux qui vont partager, commenter et écraner le petit pouce en l'air aussi. On le voit le 7 octobre aujourd'hui, le premier anniversaire de cette fameuse attaque du Hamas contre Israël, il y a un an, exactement aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir, on a vu hier et dans la nuit, Israël, bombardé le Liban, donc il va y avoir probablement une commémoration des deux groupes de cette journée-là, il y a même le Hamas qui a envoyé des roquettes vers Tel Aviv, donc il faut s'attendre à une escalade, il n'y a rien qui est réglé, au contraire, tout est en complète dérive. Pendant ce temps-là, juste une petite nouvelle pour te démontrer à quel point les gens sentent qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient du côté climatique, du côté social, politique, économique, financier, guerrier, on le sait, ça va pas bien, ça sent la soupe, vraiment, qui colle dans le fond de la casserole, ça sent brûler, et on voit en plus que le complexe qui nous dirige nous met de la censure partout, donc avec l'élection américaine qui s'en vient le 5 novembre, il faut que tu prépares à des grandes perturbations. Costco, tout le monde connaît le fameux entrepôt Costco. Bien, ça devient viral, on a commencé à vendre des kits alimentaires d'urgence, surnommés Sceaux d'Apocalypse, comme beaucoup de chaînes que tu connais, comme The Canadian Prepper, New York Prepper, où il y en a plein d'autres aussi, mais c'est les deux qui me viennent à l'esprit, que j'écoute à l'occasion, puis qui nous annoncent à tous les jours qu'il va y avoir un événement majeur, puis une guerre mondiale, mais qui ne vient jamais, parce que je ne pense pas qu'elle vienne, mais ces gens-là vendent des kits alimentaires aussi d'Apocalypse, puis c'est une bonne chose aussi d'être préparé comme ça, parce que si ce n'est pas une guerre mondiale qui fait en sorte que nous autres à Montréal ou à Sainte-Marc, on soit des missiles sans tête, je ne pense pas que ça arrive, là. Tu vas avoir des événements majeurs qui peuvent arriver, que ce soit une panne généralisée des réseaux électriques dus à une tempête géomagnétique ou à une explosion nucléaire en honte-atmosphère qui va déclencher un EMP ou une inondation ou quelque autre drame que ce soit qui pourrait nous tomber sur la tête. Tu as beaucoup de gens maintenant et d'entreprises qui vendent des sceaux qu'on appelle d'Apocalypse, où tu vas avoir des semaines de nourriture en ration déshydratée, si tu es préparé, qui peuvent être très, très, très utiles. Donc, ça te donne une idée de ce qui est en train de se passer. Donc, avec les pannes informatiques mondiales, les conditions climatiques difficiles, et tout ce que tu peux imaginer, bien, tu as ce fameux ReadyWise Emergency Food Supply qui est vendu chez Costco maintenant. Donc, on te donne un aperçu de ce que tu peux trouver là-dedans. Mais il y en a qui sont naturellement plus centrés sur une alimentation plus équilibrée, avec des légumes déshydratés, des légumineuses déshydratées, de la viande déshydratées aussi, et ainsi de suite. Donc, fascinant. Le fameux entrepôt Costco qui nous donne le ReadyWise Emergency Food Supply. Pendant ce temps-là, on s'attend à des ripostes assez extraordinaires. Aujourd'hui, on va aller voir ça ensemble. On le voit, la censure est en train de s'installer comme ce n'est pas possible, comme on ne l'a jamais, jamais, jamais vu. Israël, naturellement, souligne le premier anniversaire du massacre du 7 octobre. Le Hamas déclenche son plus important barrage de missiles depuis des mois. Alors que les Israéliens pleurent le 7 octobre 2023, le Hamas a choisi de lancer son plus lourd barrage de missiles sur Israël depuis des mois que l'armée israélienne affirme avoir été en grande partie capable de contrecarrer grâce à ses défenses antimissiles, ce qu'on appelle le fameux dombe d'acier. Le groupe Hamas a même programmé ses tirs de roquettes pour coïncider avec la date du début des commémorations dans tout le pays. Les attaques régulières de roquettes avaient jusqu'à présent largement cessé en raison de la guerre terrestre en cours dans les parties centrales et sud de la banque de Gaza. Donc, tu le vois, complètement, complètement hallucinant. Une centaine d'Israéliens sont toujours détenus quelque part à Gaza et beaucoup d'entre eux sont probablement, et oui, morts, nous disent les spécialistes. Environ 1 200 personnes avaient été tuées lors de ces attaques. On se rappelle. Donc, attaques sur Tel Aviv. Wow! Je peux dire une chose, ça sent vraiment, vraiment mauvais. On va aller voir les dernières nouvelles sur ce qui se passe aussi au Liban. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'attaques contre le Liban. Israël frappe Gaza et le Liban. Des nouvelles frappes, naturellement, ont eu lieu il n'y a pas si longtemps. Au Liban, il y a quelques heures, Israël a poursuivi ses bombardements au Liban avec une nouvelle série de frappes aériennes dans les banlieues de Beyrouth à la veille du sombre anniversaire de l'attaque du Hamas. Donc, aujourd'hui, tu devrais t'attendre à des, vraiment, des développements aussi là-dedans. Il va y avoir une, une, vraiment, augmentation. Ça va être pas beau à voir. Ça, c'est certain. Il ne faut pas que tu oublies que dans tout ça, tu as des vraies victimes qui sont là des deux côtés, innocentes, mais surtout d'un côté. On le voit, le nombre n'est pas vraiment comparable. Le ciel de Beyrouth s'est éliminé hier avec des nouvelles frappes aériennes au lendemain du plus lourd bombardement israélien de la banlieue sud, connu sous le nom de Daïlié, depuis l'intensification de sa campagne aérienne en septembre. L'armée israélienne a confirmé l'attaque, affirmant qu'elle visait le Hezbollah, le groupe militant soutenu par l'Iran. En représailles, le Hezbollah a attaqué la troisième plus grande ville d'Israël, Haïfa, faisant dix blessés. Dans un communiqué, le Hezbollah a déclaré avoir ciblé une base militaire au sud de Haïfa avec une salve d'homicide Fadi-1. Selon la police israélienne, certaines personnes ont signalé des blessures légères et des bâtiments et propriétés ont été endommagées, a rapporté Reuters, alors que le Liban a signalé plus de 30 frappes. Dans la nuit, l'armée israélienne a déclaré qu'environ 130 projectiles étaient passés du Liban vers le territoire israélien, a rapporté l'Associated Press. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a promis dimanche de remporter la victoire et a déclaré que l'armée de son pays avait complètement transformé la réalité au cours de l'année écoulée depuis l'attaque du 7 octobre. Il a assuré aux troupes israéliennes qu'elles gagneraient. Le chef de l'armée israélienne, le lieutenant général Erzi Alevé, a déclaré qu'un an plus tard, ils ont vaincu l'aile militaire du Hamas. Israël a promis de frapper l'Iran après une attaque de missiles balistiques contre lui la semaine dernière. Le pays est également en état d'alerte maximale aujourd'hui en raison des commémorations de l'attaque du 7 octobre. Donc, je peux dire une chose. Oh là là, là là, là là. Pendant ce temps-là, Erdogan, lui, Erdogan a lancé des menaces contre Israël et a dit que l'État juif s'est remporté par Barron à l'occasion de l'anniversaire de cette guerre qui a commencé l'année dernière, le 7, qu'Israël paiera le prix du génocide. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui est président de la Turquie et qui n'a jamais reconnu le génocide des Arméniens, nous dit qu'Israël paiera le prix pour le génocide à Gaza alors qu'il commémorait le premier anniversaire de la guerre en réponse à l'attaque du 7 octobre par le Hamas. Il ne faut pas oublier qu'Israël paiera tôt ou tard le prix de ce génocide qu'il commet depuis un an et qu'il continue encore. Donc, ça, c'est beaucoup de rhétorique, naturellement, on s'adresse à notre population, tu sais, d'extrémistes. Des deux côtés, c'est comme ça que ça se passe. Quand un président ou un chef politique parle, naturellement, en temps de guerre, il s'adresse à sa population pour dire « Inquiète-toi pas, on s'occupe de tout. » Même chose pour l'autre camp. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, la Turquie ne lève pas le petit doigt depuis des décennies, toujours en criant sur tous les toits qu'Israël va payer le prix. Les autres pays de la communauté musulmane, arabe, du Golfe et du Moyen-Orient, ne lèvent pas le petit doigt non plus. Donc, c'est juste de la rhétorique, de la rhétorique, de la rhétorique. Et il n'y a rien qui se passe, puis il n'y a rien qui va se passer de ce côté-là. L'OTAN fait partie... La Turquie fait partie de l'OTAN, tu sais. C'est tellement, tellement bizarre, tout ça. Mais c'est ça qui se passe en ce moment, mais... Tout ça dans un contexte aussi de grandes perturbations climatiques, où il y a plein d'événements climatiques qui se passent en ce moment, et ils ne sont pas finis, ils font juste commencer. On est entré dans une ère, et l'élection s'approche américaine, tu vas voir encore plus de perturbations, plus de déstabilisations qui vont être provoquées pour, naturellement, essayer d'influencer l'élection américaine d'une façon ou d'une autre. On est entré dans une période de grandes perturbations, de grandes turbulences, puis c'est... Il ne faut pas que tu oublies, puis peu importe le résultat de l'élection du 5 novembre, c'est juste le début de cette grande perturbation. Sous-titrage Société Radio-Canada